Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, je suis ravi car nous recevons une nouvelle figure emblématique de notre écosystème, Martin Génaud, probablement le parrain du digital français. Pour vous donner une idée du parcours du monsieur, sur son profil LinkedIn, j'ai dû compter 36 expériences professionnelles différentes, rien que ça. Je ne vous cache pas que pour préparer l'interview, il n'a pas été hyper simple d'organiser une forme d'arborescence de questions. Bref, le mieux, c'est encore que je te donne la parole, Martin. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Eh bien, dans l'art de la synthèse, cher Cyril, je suis juste un entrepreneur, également investisseur. Ça, c'est ce qui te définit le mieux. D'ailleurs, la structure que tu as montée s'appelle les entrepreneurs réunis. Donc, c'est à la fois, effectivement, des entrepreneurs et des investisseurs qui oeuvrent dans un même but. L'investissement étant juste, en l'occurrence, parce qu'on s'appelle les entrepreneurs réunis, l'investissement étant juste un outil, une arme entre les mains des entrepreneurs pour réaliser ces objectifs. Bon, tu as un parcours qui a commencé un tôt. Tu as fait une école de commerce, si je ne me trompe pas. Voilà. Au siècle dernier. Tu as eu un parcours salarié qui a duré quelques années. Alors, j'ai été, donc, on a un peu synthétisé, mais avant 2000, j'ai été fonctionnaire, puisque je fus diplomate au ministère des Finances pendant un certain nombre d'années. Ensuite, j'étais consultant, parce que je fus en Allemagne, toujours, pendant 5-6 ans, chez Arthur Andersen, à l'époque. Feu Arthur Andersen. Puis, j'ai été deux ans consultant à l'organisation chez Toyota, où j'ai appris le japonais et j'ai un diplôme de japonais. Donc, je suis très fier, donc... Tu as encore des mots ? Tu as encore des mots ? Oui, oui, bien sûr que je suis encore des mots. Vas-y, dis-nous bonjour en japonais. Martin Tomoshimasu, dozo yoroshiku onegayitashimasu. C'est beau. Genki desu. Voilà, donc, tu sauras tout. Et ensuite, j'ai eu un parcours chez un équipementier automobile de rang 2, et j'ai été directeur d'une petite usine, puis directeur des opérations internationales. En Allemagne ? Non, là, j'ai eu des usines en Allemagne, en Angleterre, en France et aux Etats-Unis à un moment. Voilà, donc, c'est un parcours où là, j'ai été aussi directeur commercial. J'ai fait un peu tout le parcours chez un équipementier automobile jusqu'en 2000, où là, je me suis lancé dans la grande aventure merveilleuse du digital et de l'Internet. Oui, donc là, tu es arrivé chez Photobox ? Là, je suis arrivé chez Photowaz, qui avait lancé un de mes amis de longue date, qui s'appelle Michel de Guilhermier. Et donc, on a développé cette société, je dirais, d'une, deux personnes, avec un tournant fort en 2005, puisqu'on a fait venir des capitaux américains. Un temps avant d'arriver en 2005, en 2000, quand vous lancez cette activité de Photowaz, c'est complètement nouveau ? Ça va avec la numérisation des photos ? C'est quoi l'idée, en fait ? L'idée, c'était de se dire, on est sur un marché de substitution, donc téléphone mobile, téléphone fixe, photo digitale, photo numérique, Appareil photo numérique, c'est toujours de l'argentique, mais appareil photo numérique, appareil photo digital, entre guillemets, et appareil photo argentique. Donc là, il n'y avait plus de pellicule, et donc ça changeait la donne, et puis à l'époque, on ne savait pas imprimer des photos numériques. C'était difficile techniquement. Donc il n'y avait pas de machine pour le faire, ou en tout cas, il fallait les adapter au sujet de l'impression de la photo numérique. Donc l'idée, c'était de développer, entre guillemets, des photos numériques, pour le particulier. Exactement. En 2000, je me souviens très bien, les appareils photo, ils avaient une qualité qui n'était pas tout à fait la même que nos téléphones, autre iPhone du jour, c'était des qualités plus basse définition. Est-ce que ça a été un problème pour vous, ou pas ? Alors en réalité, au démarrage, les appareils photo numériques ont été utilisés par des pionniers. C'est-à-dire des passionnés, des personnes qui ont cru que l'appareil photo numérique serait l'avenir de la photo. Et donc, au contraire, je dirais, les appareils photo numériques étaient de grande qualité, utilisés par des professionnels, qui étaient une petite pointe de l'iceberg, de personnes qui pensaient que c'était l'avenir de la photo. En parallèle, il y avait aussi des personnes qui utilisaient des appareils photo numériques, ça s'est très vite démocratisé, de basse qualité à l'époque, parce que la technologie n'était pas encore là. Mais nous, on a suivi un peu le cycle de vie de produits dans le marketing traditionnel. On s'est intéressés aux pionniers, puis ensuite aux early adopters, et ensuite à Madame Michu. Donc c'est au démarrage de PhotoOS, on utilisait un papier photo argentique, qui était le meilleur papier du monde, qui était au-dessus des papiers qu'on utilisait dans les défilés de mode. C'était vraiment le nec plus ultra. Et c'est comme ça qu'on a été, qu'on est sortis comme le plus créatif, le leader de la qualité, en s'attaquant à ses pionniers. Comment concrètement, vous étiez deux quand vous avez commencé ? Vous étiez un peu plus ? Comment on fait ? On reçoit les fichiers, après il faut des machines ? Alors au début, comment on fait ? Alors au début, comment on fait ? On est dans un appartement, au deuxième étage. Ensuite, on a déménagé tous les ans, mais au début, on est dans un appartement au deuxième étage. On avait une machine qui s'appelait une machine ACFA, Fuji. Voilà, ça faisait machine Fuji, Fuji Lab, comme on aurait pu avoir une machine ACFA ou une machine Kodak. Donc voilà, c'était des gens de la photo qui avaient fait des machines pour tirer dans des magasins des photos. Et c'est cette machine-là qu'on a utilisée pour tirer des photos numériques, développer des photos numériques. Donc on avait une machine qui faisait en gros 2 mètres de long et 1 mètre de large. On la nourrissait en liquide, on la nourrissait en papier photo argentique et on injectait à l'intérieur des fichiers numériques et on développait des photos. Voilà comment ça se passait. Et pour tout dire, on a démarré tout de suite, comme moi j'étais un peu, je venais du monde industriel. On a démarré en faisant tourner ces machines jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. C'est-à-dire que le 31 décembre, à minuit, nos machines tournaient. Le 1er mai, nos machines tournaient. Elles tournaient tout le temps. Dès le début en fait, il y a eu besoin de les faire tourner très très vite. Dès le début, pourquoi ? Parce que ça permettait d'avoir une meilleure qualité, puisqu'il n'y avait pas d'arrêt de la machine. Et donc, comme dans une imprimante, une encre qui sèche, la machine tournait en continu et tout le temps. Et donc, on l'adaptait, on la réglait, on l'optimisait en permanence. Ce qui fait qu'au démarrage, oui, pendant, je pense, un an ou deux ans au moins, je faisais tourner la machine deux nuits par semaine, personnellement. Et donc, je faisais deux nuits blanches par semaine. Et on jetait les déchets de la machine dans les toilettes, je ne devrais pas le dire, mais je n'étais pas très écologique. Donc, attends, tu fais la machine, tu as l'outil, voilà. Vous êtes combien au début ? Vous êtes quoi ? Moins de 10 ? Oui, on est moins de 10, bien sûr, dans un appartement. Ensuite, on a grandi très très vite. Alors, vous avez grandi, mais ça veut dire que vous avez eu des clients ? Oui. Comment vous avez fait pour trouver les clients ? Au début, les clients, c'était des passionnés de la photo. Donc, comme c'était un sujet qui intéressait le monde de la photo, il y avait des controverses, on a fait la une de journaux pro de la photo. On a fait beaucoup de partenariats au début pour évangéliser. Donc, on expliquait qu'on pouvait faire des photos sans pellicule. Donc, j'avais, c'est juste pour la petite histoire, j'avais utilisé Quelcou qui avait à l'époque un crâne d'œuf. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Mais très très bien, parce que moi, j'ai participé au lancement de Bycentral, le concurrent direct de Quelcou. Donc, je les connais très bien. On a fait des pubs ensemble. On disait, et donc il faut comprendre le jeu de mots, on disait à l'époque, en dessous de ce crâne d'œuf, on disait, « Photowez, tire vos photos sans pellicule ». Voilà. Donc, on faisait tout et n'importe quoi, mais petit à petit, on faisait énormément de partenariats avec beaucoup dans le B2B, avant d'en faire dans le B2C. On avait beaucoup de sites, de gens un peu pionniers avec qui on partageait la passion de la photo. Et très rapidement, ça a pris. Il y avait une vingtaine de concurrents, je dirais, en 2000 pour simplifier le monde. Et en 2003, il n'y en avait plus que dix. C'est un business qui est assez sain, dans le sens où tes clients te payent avant que tu ne produises. Oui. Donc, ça veut dire que tu peux autofinancer ta croissance ? Oui, alors on peut, mais c'est un métier, alors ça c'est vrai. Donc là, tu parles du côté e-commerçant, mais il y a un côté industriel chez Photos, qui est devenu Photobox après. Et il était nécessaire d'acheter des machines. Donc, l'achat de machines, même en leasing, n'est pas si simple et il faut avoir des comptes propres. Or, on est tombé très vite dans la crise 2001. Donc, plus d'argent. Et comment fallait-il faire ? On l'a fait à la force du poignet, jour et nuit. Et on a réussi en 2004 à convaincre une banque. Et j'ai essayé deux ans avant de réussir à convaincre cette banque, cette banque de nous financer une machine d'impression numérique. Puisque après la photo argentique, on a commencé à imprimer des livres, photos avec du papier. Et donc, c'était l'impression numérique. Là, tu passes plus sur Mme Michu pour reprendre tes termes. C'est plus M. et Mme Tout-le-Monde qui va être intéressé par cette offre ? Alors, Mme Michu est arrivée. Les problématiques du démarrage, c'était les problématiques aussi de téléchargement des photos. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la DSL. On a un petit modem qui faisait pipipipi, etc. Et donc, très souvent, ça coupait. Donc, il fallait reprendre le téléchargement là où on l'avait laissé. Donc, il y avait énormément de problématiques au démarrage. Mais toutes ces problématiques, les machines de tirage photo numérique n'existaient pas, entre guillemets, donc on faisait très peu de tirage à l'heure. Il faut savoir qu'en 2000, le monde a très vite changé. La DSL est arrivée, donc tous ces sujets téléchargements se sont débloqués. Et puis ensuite, de nouvelles machines sont arrivées où les machines de tirage photo argentique, c'était toujours du tirage photo argentique, ont été adaptées aux fichiers numériques. Et je pense qu'en 2004 déjà, on devait faire 80 000 photos heure. Alors, 80 000 photos heure, c'est-à-dire qu'on tirait 80 000 photos à l'heure. On pouvait tirer un million de photos en 12 heures. Donc 2004 est un turning point dans le sens où avec cette machine-là, vous avez pu accélérer ? Non, on pouvait déjà le faire avant, donc on avait des moyens, mais on le faisait avec beaucoup de petites machines. Donc c'était comme si on avait plein de petites voitures en parallèle, une vingtaine, qui tournaient en même temps. Et puis tout d'un coup, on a remplacé, on a sorti 10 voitures, on a mis un tank qui faisait 20 mètres de long, et là, ça sortait 40 000 photos heure. On a mis deux tanks, 80 000 photos heure. Là, vous étiez dans Paris ? Non, là, on a déménagé. Je passe sur tous les déménagements jusqu'en 2005, mais on a été à la défense à un moment. Et puis à la fin, on était à Sartrouville, dans une usine. Et c'est à cette époque-là qu'on a levé des fonds auprès... Il s'est trouvé que c'était auprès d'Américains pour justement, un, faire une usine apte à faire un effet de levier sur une courbe de progression exponentielle. Donc là, il fallait investir. Et puis deuxièmement, c'est le moment aussi, on a décidé d'être européen et on a considéré qu'une stratégie européenne passait par des rachats. Et donc, il fallait qu'on rachète notre concurrent anglais et notre concurrent allemand, qui étaient les deux principaux marchés en Europe à l'époque. Donc, cette levée de fonds, elle sert à financer ça, en fait ? Oui, tout à fait. Tu te souviens, combien vous avez levé ? Plus de 25 millions. Ah oui, énorme levée. À l'époque, c'était très, très gros. Bah oui, à l'époque. L'époque, c'était pas l'élevé d'aujourd'hui. Donc, je dirais, il y a 10 ans, c'était un autre monde. Il y a 20 ans, encore un autre. Oui, oui. Donc, cet argent est utilisé pour développer l'outil de production et racheter la concurrence. Voilà. Donc, on a racheté, c'est l'époque où on a racheté Photobox, en partie en cash, en partie en échange d'actions. Et on est devenu, Michel et moi, les patrons de Photowez et de Photobox. Donc, moi, j'avais tout ce qui était la partie industrielle, RH, etc. Et on a décidé de changer le nom de la marque. De garder Photobox. Et de garder Photobox. Alors, il faut savoir qu'on avait trois marques à l'époque, puisqu'on avait lancé une marque, on avait fait la publicité à la télévision qui s'appelait Pix Discount. Et la marque Pix Discount avait pour vocation à faire du tirage photo pas cher, donc le moins cher du marché, c'était l'EasyJet de la photo. Et donc, c'est devenu le premier site de tirage photo numérique en Europe. Donc, on a réussi à faire des volumes démentiels. Ça a permis de mettre en place cet outil industriel et donc d'avoir un avantage compétitif sur le tirage photo. Sur Photos, on a toujours gardé ce côté très créatif qui est, par exemple, on a été les premiers à imprimer au dos de la photo la date où la photo avait été prise. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, on mettait un petit truc rouge, une date en rouge en bas de la photo. Moi, je trouvais ça dégueulasse. Donc, je me suis dit, on doit pouvoir faire quelque chose. Et dans les fichiers numériques, il y avait la date de prise de la photo. Et donc, on a réussi à tirer ça de façon informatique et à l'imprimer au dos de la photo. Ce qui était le cas des photos argentiques, c'est quand on apportait la pellicule, derrière, on avait la date à laquelle la pellicule... La date du tirage, pas la date de la prise. Non, non, bien sûr, c'était pas possible de savoir. Moi, je le prenais à la date de la prise parce que j'avais un fichier numérique. Et donc, on a donné un nom à cette innovation. On faisait plein d'innovations de ce type-là qui étaient des plus. Et Pixie School, ce n'était pas du tout ça. C'est-à-dire que je tirais et je faisais payer la planche contact. Je faisais payer tout, quoi. Le reste. Mais c'était EasyJet et on était les moins chers. Et donc, ça a permis de mettre en place un outil industriel. Ça a permis aussi d'avoir les meilleurs prix de papier photo. Et c'est comme ça qu'on a fusionné la marque Pixie School. On l'a amenée dans Photobox. Et Photos a pris un peu plus de temps pour se transformer, disparaître et être Photobox. Quand Photobox devient la marque... Je n'étais plus là. Toi, tu es parti en 2007, si je ne me trompe pas. Je suis parti en 2007 et on a fait cette décision avant, en 2006. Mais quand tu es parti en 2007, l'entreprise, elle avait quelle taille ? L'entreprise, elle faisait entre 100 et 300 personnes environ, total. Pourquoi je dis entre 100 et 300 ? En fonction de la saison ? Oui, en fonction de la saison. Tout d'un coup, il y avait des moments au mois d'août, septembre, où j'avais une centaine d'intérimaires rien que dans l'usine de Sartrouville. 100 intérimaires. Tu te souviens, il y a une idée du chiffre d'affaires ? On devait faire 40 millions environ, en 2006. Avec tous les pays confondus. Oui, c'est un photobox, on n'avait pas réussi à racheter l'Allemagne. Les clients du UK, les tirages étaient faits en France ou ils étaient faits en UK ? Non, il y avait une usine, j'y allais toutes les semaines. Il y avait une usine à Londres, qui était d'ailleurs assez bien tenue. Et donc, oui, on a eu d'énormes synergies au démarrage sur les achats, sur les processus de fabrication. Et on a très rapidement mis aussi en place une unité informatique qui était dirigée par le fondateur de Photobox. Donc, c'était lui, le CTO du groupe. D'accord. Tu pars en 2007, pourquoi ? On avait des rêves d'aller sur les Etats-Unis. On avait proposé avec Michel aussi des stratégies pour le faire. On avait trouvé un acteur avec lequel le faire. Et les Américains ont considéré que ça valorisait la boîte deux fois plus que ce qu'ils avaient comme valorisation quand ils étaient rentrés en 2005. Donc, on était en fin 2006. Ils nous ont dit, nous voulons quatre fois plus. Ça, tu parles du fonds américain ? Du fonds américain, des fonds américains, qui étaient d'ailleurs... Bon, il y avait plusieurs fonds. Il y avait Highland Capital Partners et Index. Et donc, à cette époque-là, il y a une divergence stratégique. Et on s'est dit, très bien, si ce n'est plus nous qui décidons, et c'était normal d'ailleurs, les actionnaires aient mis beaucoup d'argent, on va peut-être tenter une nouvelle aventure. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, là, vous êtes sorti ? Là, on est sorti. Vous avez vendu les parts ? On a vendu un peu après être sorti, oui. D'accord. Donc, là, tu commences une nouvelle vie ? On avait un projet. Donc, on est sorti, je suis sorti. Et il y a un successeur qui est arrivé président. Donc, j'ai été Stan Laurent. Donc, j'ai été six mois dans le même bureau que lui. Et fin janvier, la transmission ayant été faite, début février, on a lancé une nouvelle boîte qui s'appelait Inspirational Stores. Qui existe toujours ? Non, pas du tout. Qui est fini ? Non, Inspirational Stores, donc, c'était... L'idée était assez simple. On était en 2007. C'était de faire du e-commerce, une plateforme d'e-commerce pour des grandes marques. Donc, à l'époque, les grandes marques avaient peur du web. En tout cas, n'avaient pas les compétences pour aller sur le web. Se demandaient si elles n'allaient pas cannibaliser leur rente dans le retail. Alors, ça peut paraître complètement lunaire. Il y en a encore qui se posent ces questions aujourd'hui. Pas vraiment, maintenant, c'est bon. Mais donc, à l'époque, c'était un canal. On considère que c'était un canal à part qui était le e-commerce. Et donc, on a proposé ce qu'on appelait la délégation, mais qui était pour ces grandes marques de gérer l'ensemble du digital, de l'e-commerce, de leurs produits en exclusivité. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour une quinzaine de marques. Il n'y avait pas beaucoup de plateformes à l'époque. Magento n'était pas encore sorti de tête. Presta-Shop commençait à sortir. Il n'y avait pas vraiment de plateforme qui tenait la route. Et donc, on a monté notre propre plateforme. On a signé 15 marques. Ça, c'était en 2007. On a levé un peu d'argent en décembre 2007. Et en septembre 2008, on a levé beaucoup d'argent sur ce business model. Vous avez levé combien ? En tout, on a levé à peu près 10 millions. Et le business model, justement, c'est quoi ? Vous n'aviez pas de stock ? Alors, le business model, c'était... Alors, d'abord, on avait 15 marques très différentes. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir la durée. On pouvait avoir Antigbatique. On pouvait avoir Cote. Il y en avait 15, mais je dirais la durée, c'est des macarons. Sans blague. Antigbatique, c'est des robes, beaucoup. Et Cote, c'est des compléments alimentaires. Donc, à chaque fois, on mettait un process en place avec la durée. C'était dans les magasins. Donc, on avait un process de prise de commande. Et on travaillait en décalé. Quand les gens, quand les vendeurs ne travaillaient pas, eh bien, ils faisaient des commandes. Et après, on avait mis en place un service qu'on avait appelé service gamblant. Et on livrait avec un costume la durée, chez les personnes, une commande la durée. Donc, on avait mis en place un système de livraison propre pour la durée. Pour Antigbatique, c'était de l'e-commerce plus traditionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prenait dans un stock, on faisait du picking. Un stock qui était chez eux ? Oui, qui était chez eux. Enfin, à chaque fois, c'était différent. Mais donc, on mettait en place des process très précis. Ensuite, la durée, on l'a fait depuis leur entrepôt, qui était dans le sud de Paris, etc. Donc, ça, ça s'est développé très vite. Et puis, on apportait une vraie valeur. Et on avait l'ensemble du chiffre d'affaires. On prenait un pourcentage du chiffre d'affaires. On avait l'ensemble du chiffre d'affaires sur le canal web de ces grandes marques. Donc, ce canal web, justement, comment il fonctionnait, en fait ? Vous aviez les marques qui étaient... Vous avez un site d'e-commerce. Au nom de la marque, de la durée ? Au nom de la marque, de la durée, il y avait aussi de la durée, etc. Et là-dessus, il y avait une prise de commande. Et comment vous recrutiez les clients pour la durée ? Avec des campagnes d'acquisition classiques ? Oui, alors, c'était beaucoup... On avait du marketing, évidemment. Mais à cette époque-là, on profitait beaucoup de la notoriété de la marque. Donc, de façon très naturelle, les gens cherchaient la durée. C'était beaucoup moins encombré. Il n'y avait pas beaucoup de canaux. Il n'y avait aucun canal qui vendait de la durée. Donc, on était très seul. Et on en profitait. Donc, ça, c'était le bon côté de la chose. Alors, ce qui était le mauvais côté de la chose, et tu vas voir, c'est très simple à comprendre, c'est que quand ça ne marchait pas, c'est-à-dire que quand on ne créait pas de commande, quand il n'y avait pas de commande, les marques nous gueulaient dessus en disant, c'est de votre faute. Et donc là, on se retournait vers ta question antérieure en se disant, comment générer, faire du marketing, d'acquisition, etc. Sauf que ça nous coûtait cher. Et que, donc, on passait beaucoup de temps sur des marques qui, par essence, ne fonctionnaient pas ou sur lesquelles on n'arrivait pas à faire fonctionner. Et quand ça marchait très bien, donc il y a un certain nombre de marques où ça marchait très, très bien, très vite, type la durée, on a dû faire un an après 800 000 ou 1 million d'euros. Donc ça allait vite. Eh bien, la marque pouvait considérer que ce n'était plus un canal, c'était une stratégie. Et donc, si c'est une stratégie, il fallait réinternaliser cette stratégie. Si ça marchait, pourquoi le donner à quelqu'un d'autre ? Et cette logique est implacable. On ne l'avait pas vue quand on avait lancé notre modèle. Et donc, deuxième levée importante en septembre 2008, à l'époque, en plus, de la crise, c'était des Américains de nouveau qui sont rentrés dans notre capitale. Et à ce moment-là, en janvier 2009, on a proposé un pivot. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer ? D'abord, on s'est convaincus nous-mêmes, ce qui n'était pas si facile que ça. Donc on a fait des séminaires stratégiques sur quelle est la probabilité qu'il y ait un échec. Donc, 0% pour certains. Et à ce moment-là, bon, et s'il y avait un échec, qu'est-ce qu'on ferait ? Et donc, il y avait les réponses de chacun. Et petit à petit, cette probabilité que notre modèle ne fonctionne pas et cette idée d'échec a été prise par les équipes. On a révélé en interne qu'on s'était peut-être trompé, ce qui est très difficile. Vous étiez combien ? On était 5 ou 6 dans nos séminaires stratégiques, c'est-à-dire le CTO, le DAF, etc. Et donc, en janvier, on décide d'expliquer aux actionnaires qu'il faut pivoter. Et le pivot s'est fait sur quels sont nos actifs. Nos actifs, c'était notre expérience d'e-commerçant. Et à l'époque, on était en janvier 2009, l'e-commerce était en bouillonnement. On ne voyait pas encore Amazon. Donc, on était sur une période de très forte croissance. Et donc, on a dit, voilà, on peut faire de l'e-commerce sur des terrains qui ne sont pas encore explorés. Du type des niches, du type ne pas aller sur les livres, puisqu'il y avait déjà Amazon et d'autres. Et donc, on a fait une sélection pendant 3 mois. On a cherché des zones d'e-commerce qui pourraient nous intéresser, sur lequel ? Des marchés verticaux, en fait ? Oui, ça pouvait être, pour te faire rire, ça pouvait être le bas de contention, qui est un beau marché, assez intéressant. Ça pouvait être les perruques, marché de plus de 100 millions. Perruques pour, etc. Ça pouvait être les accessoires moto. Et donc, c'est tombé, ces accessoires moto. Et on a rencontré une société qui s'appelle Moto Blues, qui faisait à l'époque 4-5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Monté par Thomas Thumerelle. Monté par... Ils étaient deux, et dont Thomas Thumerelle et David. Et on a travaillé avec eux. On les a... On a acheté la majorité du capital. Et on a accéléré avec eux. Et je dois dire, grâce à eux aussi, d'ailleurs, grâce au talent de Thomas, on a réussi à faire de ces sociétés le leader. On a racheté aussi un autre acteur dans le sud. Et on a réussi à en faire le leader de l'e-commerce rapidement. Et donc, à partir de là... Donc, Moto Blues, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un site spécialisé dans l'accessoire de moto en général, qui passe par les casques, les gants, les protections, et tout ce genre de choses. Exactement. Donc, ça a été... C'était pas si facile, à vrai dire, parce qu'il y a des phases où il a fallu investir, comme s'il y avait des seuils sur lesquels il fallait... Au-dessus du seuil, l'effet de levier était là, la scalabilité se faisait, et en dessous, il fallait peiner très fort pour l'atteindre. Donc, on a réussi à passer ces seuils, à avoir une taille critique. Le management est en top. Nous, on faisait... Donc, Michel et moi, on a quitté l'opérationnel, et chacun, on s'est lancé sur de nouvelles aventures. Donc, Moto Blues a vécu sa vie. Pour finir sur Moto Blues, finalement, ça a été revendu au leader européen, si je n'ai pas de bêtises ? Alors, oui, l'histoire est un peu différente, mais Warren Buffett s'est intéressé au marché de la moto, à une époque. Il a racheté le numéro 1 allemand, et donc, tout le monde s'est intéressé au marché de la moto. Donc, il y a un fonds qui s'appelle Equistone, mais ce n'était pas le seul, qui est venu nous voir dans l'optique de faire un géant européen, voire mondial, sur cette niche qui est l'accessoire moto. Et ça, c'est en 2017, 2018, 2017 ? Oui, c'est peut-être en 2016 ou 2017, oui. Donc là, tu n'es plus opérationnel, ça veut dire que tu organises ton temps ou tes activités, comment ? Là, à partir du moment où je ne suis plus opérationnel, je me mets sur un nouveau challenge. Je ne pourrais pas dire quelle année c'était, j'ai honte, mais je pense que c'était en septembre 2012 ou peut-être septembre 2013, je ne sais plus très bien. Là, je reprends une société qui s'appelait H-A-V-I-P. Alors ça, selon ton LinkedIn, c'est en 2011. En 2011, tu vois. Merci. Après, et 2012, c'est loisirs V-I-P, répétition V-I-P. Alors donc, en septembre 2011, il y a une société qui s'appelle H-A-V-I-P qui s'était lancée dans les ventes privées, qui faisait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui était au tribunal. Donc, avec un administrateur, on m'appelle et je me dis ça c'est super, il y a un challenge, il faut sauver la boîte. Et donc, j'arrive un lundi matin, je venais d'être opéré des ligaments croisés, donc j'ai jeté mes attelles, mes béquilles et autres. Je suis arrivé chez l'administrateur en boitant et... Peut-être le chevalier blanc alors, tu arrives ? Oui, il y a un petit côté chez moi, on saute dans le vide et puis ça va être super et c'est ce que j'ai fait. Et puis donc, ça s'est pas passé, j'ai présenté un plan au tribunal qui était refusé puis un nouveau plan et qui a été accepté et donc là, j'ai transformé cette société qui était en plan de continuation, j'ai transformé et j'en ai fait un certain nombre, je l'ai monétisé en ayant une analyse stratégique forte qui était de dire il n'y a aucun avenir pour HVP dans la vente privée. Voilà, ça c'était le constat numéro un. Il y a eu plein, c'était des moments de grande émotion puisque... Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient dans cette entreprise ? Oui, il y avait un certain nombre de personnes, je n'avais pas le temps, il fallait que je... Donc, j'ai eu le droit de reprendre cette société en novembre 2011, du coup, merci Cyril, et dans le plan, l'actif principal, c'était la base de clients. C'était qui les clients ? C'était des clients de vente privée, c'était des gens qui achetaient sur un site de vente privée qui s'appelait HVP comme ils le faisaient sur un très gros qui s'appelait Vente privée, un très moyen à l'époque qui s'appelait Showroom et un petit qui s'appelait Praveta Hotlet. Et il y avait Brandalet, etc. Il y avait un certain nombre d'acteurs de suiveurs en réalité de vente privée. Et donc, pour monétiser, pour sauver cette boîte, déjà, je déménage tout le monde, qui est parti, qui est à Trappes. Donc, j'ai déménage, je trouve quelque chose du côté de Sèvres. Je déménage les gens et on est sous les contraintes d'un tribunal. Donc, un procureur qui me dit il y a 50 000, pardon, il y a 10 000 clients qui ont payé et qui n'ont pas reçu leur marchandise. Je vous prie de faire quelque chose. Donc, il fallait gérer un procureur de la République. tu es redevenu hyper opérationnel. Ah, j'étais complètement par ça. C'est moi qui faisais, quand j'ai fait le déménagement, il fallait que je vide un entrepôt. J'avais une armée kurde, donc j'avais mon équipe de 10 Kurdes. Et puis, j'ai vu que je n'étais pas dans les temps, donc j'ai amené des... Des Serbes ? Dans des Lituaniens, je crois, à l'époque. Mes Kurdes n'étaient pas contents, c'était Ali, à la tête de mon commando. Et puis, pour finir, il y a eu un respect avec les Lituaniens. Enfin, c'était ce genre d'histoire. J'arrive, je déménage, il fallait que je monte. Donc, on était en novembre, je déménage en 10 jours, je vide tous les entrepôts, il fait que ce soit ultra propre. Il fait que je trouve des beaux précaires, donc sèvres. Là, je n'avais pas de fibre, je n'avais rien. Parce que France Télécom, il mettait trois semaines, un mois, donc je n'étais pas câblé. Il fallait que je fasse des sites. Il faut savoir que le 1er janvier, j'ai lancé deux sites internet connectés pour le groupe Zanier. Donc, on a fait les soldes. En un mois et demi, en deux mois, j'ai lancé deux sites avec toutes les livraisons, tout le système de picking. Ce n'est pas en six mois ou en douze mois. Mais parce qu'en fait, tu avais tout ce qu'il fallait en termes de WMS. Tout le monde a travaillé jour et nuit, on a fait tout ce qu'il fallait à toute vitesse. Oui, il y avait la base HVP, mais on a travaillé jour et nuit. Mais je n'avais pas de fibre. Donc, je gueulais sur France Télécom, ça ne marchait pas. Pour finir, j'ai toqué chez la voisine. Oui, c'était qui ? Qui s'appelle Céline Redon, une boîte qui s'appelle L'Oréa. Et je lui dis, en pleurant, je n'ai pas de fibre, il faut sauver ma boîte. Et donc, on a creusé un trou à la perceuse entre les deux sociétés. Et j'ai eu la fibre et j'ai sorti les sites en janvier. Et donc, cette femme qui s'appelle Céline Redon, je la vois toujours, je déjeune toujours avec elle, je l'ai aidée quand il y a une crise dans sa société. Et voilà, c'était comme ça que ça se passait dans la vraie vie. Oui, mais c'est la vraie vie qui est importante. Donc là, on est en 2012, ça fonctionne, tu arrives à sauver la boîte ? Oui, je crée d'autres boîtes, c'est-à-dire que je me dis avec cette base, on a relancé les ventes privées avec BazarChic. Donc, c'était H-A-V-I-P powered by BazarChic. Donc, BazarChic faisait toutes les ventes, profitait de ma base et je monétisais en touchant une commission. J'ai lancé tous les sites du groupe Zanier en touchant un pourcentage du site d'affaires et c'est pour ça que j'ai lancé en janvier les sites Z et puis j'ai relancé après Kidilis qui était la plateforme avec toutes les marques des groupes Zanier. Le groupe Zanier s'appelle Kidilis aujourd'hui. D'accord. Pour exprimer, je dirais, une part du succès qui nous revient dans cette informatisation et dans cette digitalisation. Ensuite, j'ai aussi, j'avais un entrepôt, donc, j'ai pris toutes les marques des amis, donc, j'avais du BazarChic, j'avais de la maison, etc. et les gens qui font les marchés venaient le lundi à 7h du matin pour m'acheter mon déstockage, donc, je fais du déstockage physique à la pleine Saint-Denis. Ah, c'est ça, la création de Destock Outlet ? Oui, Destock Outlet, qui était déjà un entrepôt qui appartenait à H-A-V-I-P. Et puis ensuite, j'ai créé Loisir V-I-P, ce que tu disais tout à l'heure, en me disant, je vais faire un petit groupon, donc, il faut que j'aille voir quelqu'un qui a des offres commerciales et je vais lui filer ma base. Donc, on a fait Loisir V-I-P avec Dakota Box que je ne connaissais pas, donc, j'ai toqué la porte, j'ai dit, j'aimerais voir le patron, il s'appelait Olivier Chanure, on est devenus copains, on a créé cette boîte Loisir V-I-P qu'on a revendue tous les deux. Voilà. D'accord. Et comment tu sors d'A-V-I-P ? Après, une fois, l'idée, c'est qu'on est en plan de continuation, donc, on est au tribunal, donc, j'avais un juge qui me suivait, qui est devenu d'ailleurs un ami, parce que c'était toute une histoire d'émotion. Il m'a proposé d'être juge. Donc, voilà. Oui, vraiment, d'être juge. Oui, alors, lui, il est devenu président du tribunal de commerce de Bobigny. Il s'appelle Francis Griveaux. Ça ne t'a pas intéressé ? Non, je ne pouvais pas parce que j'ai fait trop de choses techniques. J'ai fait des cessations, des cessations forcées, etc. Et donc, je ne rentrais plus dans les critères. Donc, on s'en est rendu compte, je n'ai pas pu le faire. J'aurais aimé parce que ça aurait été un challenge, j'ai quelque chose de nouveau pour moi. mais donc, on a tout sorti, on a tout vendu. Donc, d'une certaine manière, oh, regarde, c'est moi qui est quand, 2013, je n'y ai pas. Tu as fondé Les Entrepreneurs Réunis en 2014. Oui, alors, c'est en 2013 que c'est terminé. Deux ans, deux bonnes années, c'est ça ? deux années. Donc, on met en place une équipe. Tout ça va chez Zanier. Zanier rachète la structure au tribunal. Donc, ça nous permet de rembourser la fin du passif. On vend loisirs VIP, ça nous permet de rembourser aussi une petite partie du passif, etc. Donc, c'était des ventes, des sessions canalisées, ça s'appelle session forcée ou pas, et donc, je dirais, il y avait une partie de l'équipe d'achat VIP que j'avais reprise en 2011 qui était toujours et qui est devenue une équipe Zanier. Voilà. Alors, après, une fois que ça a été sauvée, c'était une satisfaction quand même. Oui, oui, c'était beaucoup d'émotions, mais j'en ai tiré une leçon, c'est que j'étais seul dans cette histoire et que j'avais besoin d'être à plusieurs. Et que moi, j'avais beaucoup aimé la façon dont on avait travaillé avec Thomas, avec Michel dans le passé. Et là, j'avais travaillé tout seul, même si j'avais plein d'équipe autour de moi. mais j'aime la confrontation et je me suis dit on va créer un groupe d'entrepreneurs qui avons des expériences avec des expériences différentes, mais des gens qui ont créé leur boîte, qui ont eu des succès, des gens qui ont eu des échecs aussi et on va s'occuper et on va accompagner des sociétés en crise. Donc ça, ça s'appelle les entrepreneurs réunis. Voilà. Qui sont les entrepreneurs en l'occurrence ? Alors, il y a un noyau dur. Le noyau dur, il y en a... Alors, le noyau dur n'est pas très mouvant mais plutôt en expansion. Donc, on a démarré avec Mickaël Copsidas, Gabriel Viellard, moi et Marie-Christine Levey. Donc, Mickaël, c'est le guide. Marie-Christine Levey, ça a été Club Internet, etc. Et Gabriel, c'était ma fille, Adventory et moi. Et puis, Marie-Christine a lancé... On a commencé à développer le concept, à faire de l'accompagnement d'entreprises sur la base de un entrepreneur légitime avec des bouteilles qui a connu des échecs mais aussi des succès. peut vous accompagner et peut accélérer vos prises de décisions, vos pivots. On s'est très vite rendu compte qu'on était utile en réalité dans les crises. Et les crises, ce n'est pas seulement des restructurations, c'est aussi des pivots et c'est aussi de l'hypercroissance. Parce que dans l'hypercroissance, on est très seul. parce qu'il est difficile, les seuils sont importants et on ne gère pas 10 personnes comme on gère 100 personnes ou 300 personnes. Bien sûr. Donc, on s'est très vite focalisés là-dessus. Et donc, le noyau dur, je viens de le dire, après Marie-Christine a lancé Du Capital et nous ont rejoint Bruno Massier-Dubieste qui était le fondateur de 118-218 et Patricia Niegau qui a monté une grosse boîte de vente de piscine et qui l'a vendue et qui faisait de l'accompagnement pour un certain nombre de fonds et Cédric Gourbeau qui a lancé Explorimo, enfin d'autres boîtes avant, chacun a lancé pas mal de boîtes mais je cite un peu les boîtes connues Explorimo et donc là, aujourd'hui, on traite, j'irais, on a un nouveau cas de boîtes en hypercroissance tous les trois mois. Je parle de 2019 et on nous appelle une fois par mois pour un cas de restructuration et on en fait, on rentre dedans dans une tous les deux mois et parfois, on reprend la présidence de la société. Parce que concrètement, l'idée pour vous, c'est-à-dire une entreprise qui est en hypercroissance ou une entreprise qui est en besoin de restructuration, votre intervention, elle se fait au niveau d'une prise de participation dans le capital ? Alors d'abord, on a des outils, on a mis en place une dizaine d'outils qui sont des outils ultra simples mais c'est du cost-killing, ça c'est un petit chantier très rapide, on est très fort là-dedans. Il y a aussi un chantier trésorerie, c'est-à-dire qu'on a plus de trésorerie, comment faire pour tenir quelques mois de plus mais ça vaut de l'or parce que ça permet de se retourner et de prendre des décisions. Il y a des outils stratégiques, c'est en bleu à notre sauce, il y a des outils qu'on a mis en place avec l'exécutif programme d'HEC sur la mesure de la performance RH. Donc voilà, on a mis en place plein de petits outils qu'on utilise très rapidement donc on arrive avec notre boîte à outils et on a aussi des outils financiers qui sont des... Donc ça s'appelle les entrepreneurs investis donc ça c'est pour les entrepreneurs réunis qui lorsqu'il y a besoin quand on est dans la boîte eh bien peut intervenir. On a aussi un outil qui s'appelle SAS Partners qui est dédié au SAS. Donc voilà, on a aussi des outils financiers. C'est pour ça que je disais que je suis un entrepreneur investisseur, il se trouve aussi que je suis coprésident d'un fonds qui s'appelle Network Finance donc on a suivi donc on sait comment fonctionne un fonds ce qui peut apporter. La particularité de Network Finance qui nous a servi dans notre travail aujourd'hui sur les entrepreneurs réunis c'est qu'il y avait une trentaine d'entrepreneurs pas de salariés et que chaque fois qu'on faisait un investissement il y avait un parrain crédible, légitime qui s'occupait et qui suivait la boîte. Donc le parrain d'envie de fraise ce fut moi. Le parrain de Fulre et Duc Thierry Roussel Direct Energy le parrain de Matt Vertaïs Pascal Chevalier donc à chaque fois il y avait un parrain dédié et on a plutôt bien réussi ce fonds qui était un pur fonds alors que là les entrepreneurs réunis vous vendez du service vous vendez du service dans les entrepreneurs réunis la boîte à outils aujourd'hui finalement elle est utilisé comment en fait alors parfois on vend du service mais dans le cas par exemple je te donne un exemple récent on a repris la présidence de Melty donc c'est Bruno qui est président de Melty à ce moment là on remet les comptes à zéro et on va investir au nominal sur une société et on va tous et tous ceux tous les fonds qui veulent réinvestir les fonds passés et bien ils réinvestissent avec nous et on démarre une nouvelle aventure qui est une aventure de restructuration qui va aller jusqu'à peut-être pas toujours c'est pas le cas de Melty mais à un pivot et à une renaissance et à ce moment là en général on va mettre une nouvelle équipe en place et pour les hypercroissances les cas d'hypercroissance les cas d'hypercroissance c'est différent c'est vraiment très en crise donc c'est un peu comme si on se disait le constat c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs en France qui sont parce qu'il y a aussi beaucoup de fonds qui sont devenus professionnels qui ont beaucoup de cash et donc il y a beaucoup d'acteurs concurrents directs dans lesquels des fonds ont investi donc il y a A B et C qui font exactement le même métier ce qui était moins le cas avant ou en tout cas ils avaient moins d'argent donc ces boîtes perdurent avec de l'argent ne trouvent pas forcément leur business model et donc ce que l'on se dit c'est qu'il faudrait qu'on fasse des concentrations pour aller beaucoup plus vite et faire des acteurs majeurs sur le marché français on pourrait le faire dans le domaine de la logistique qui a besoin de mutualisation on pourrait le faire dans le domaine des suites qui ont besoin justement de différents produits qu'on peut upsell donc il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels on peut faire du build-up donc on a appelé ça Pac-Man et donc on a la société qui font du Pac-Man avec des cellules de Pac-Man qui se réunissent tous les mois et on a 5 boîtes en Pac-Man aujourd'hui donc sur lesquelles tous les mois on se réunit et le business model là-dessus c'est quoi pour vous ? on rachète on rachète on rachète et après on intègre on intègre on intègre imaginons qu'on fasse un Pac-Man avec PharmaSimple qui est une boîte cotée en bourse qui rachète Pharmazen qui rachète Millet & Pharmacie et bien donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ce genre de projet il faut un entrepôt hyper productif il faut une centrale d'achat hyper productive il faut etc. et donc on met ça en place et là vous avez un côté opérationnel à nouveau ? oui oui alors quand on est sur Melty on est très opérationnel parce que c'est le patron Bruno Huyet donc je veux dire tous les jours il n'est pas il n'est pas ici il est chez Melty donc oui on a repris une boîte qui s'appelle Baobaz qui était donc on l'a repris un 6 octobre et on l'a adossé un 12 décembre donc là aussi de façon très rapide il a fallu trouver une solution sur une société qui était en crise parce qu'elle avait perdu deux acteurs majeurs qui étaient Jennifer et là la haute chaussure à l'époque et donc elle avait perdu du site d'affaires il fallait la restructurer et c'était une boîte avec de grandes compétences bon c'est pas si facile parfois on accompagne on n'est pas au pilotage on a accompagné la restructuration de gros billes etc etc donc voilà et dans le Pac-Man alors les deux sont passionnants parce que dans les deux il y a parfois une sorte de paralysie du management comme un animal pris dans les phares d'une voiture je vois très bien l'image et j'ai rencontré ce genre de situation autour de moi et c'est la même image que j'ai utilisée on est tétanisé tétanisé je sais pas quoi faire et à ce moment là l'expérience de celui qui a échoué et celui qui a réussi qui connaît les deux à la fois elle peut être très utile parce qu'elle débloque des situations et on est dans la pure action donc je dis pas qu'on ne réfléchit plus mais moi je suis plus un acteur et je pense même qu'aujourd'hui l'action l'exécution c'est la stratégie l'exécution c'est la clé de tout en fait c'est devenu parce que avant avant le temps était plus long aujourd'hui tout il n'y a pas d'idée très originale ou si il y a une idée originale elle peut être copiée le lendemain donc très facilement et on sait exactement tout ce qui se passe c'est à dire qu'on a toutes les informations la transparence on sait combien il y a de visiteurs on sait combien il y a de taux de conversion de nombre de pages vues il suffit de voir c'est la web Yoda SEMrush etc on sait on sait même il y a des boîtes qui se lancent qui montrent les modifications de vitrines dans le retail physique donc on sait tout il y a des sociétés comme Copius qui avec des caméras qui regardent ce qu'il y a dans les rayons et donc on sait aussi de façon automatique ce qu'il y a dans les rayons des magasins alors ça ne s'est pas vendu à l'extérieur mais je dirais que l'information étant partagée le vrai sujet c'est d'exécuter vite et très souvent de mettre des barrières à l'entrée donc dans une restructuration nous c'est exactement ce qu'on fait on exécute vite et dans un Pac-Man aussi on exécute vite et quand on exécute vite il y a des sujets humains qui sont très difficiles et c'est vrai que la légitimité nous permet justement de débloquer beaucoup de choses et donc il faut que le feed se fasse et c'est comme ça qu'on travaille alors après quel est notre intérêt c'est souvent sur le capital évidemment oui bien sûr vous regardez tous les secteurs vous avez des secteurs que vous interdisez non non on a fait une restructuration d'une boîte c'est en cours encore mais de paysagisme oui bon voilà qui faisait 15 millions qui était à zéro qui avait beaucoup de dettes on a coupé une partie on a 10 millions ça fait maintenant des résultats on a coupé des dettes la boîte était morte sinon ok et Melty on met d'un autre côté donc vraiment tout type de oui oui pas que du digital c'est comme ça qu'il faut le comprendre pas du tout on peut avoir on peut travailler sur une hyper croissance sur le numéro 1 cabinet d'engineering le numéro 1 de l'économie de la construction voilà donc on peut les accompagner on peut non c'est pas alors très souvent quand même mais c'est là où on en parlait tout à l'heure on parlait d'e-commerce aujourd'hui on parle plus beaucoup d'e-commerce on parle d'omni-canal on parle de stratégie digitale on parle de c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'il y a toujours du digital et ça ça nous aide ça nous sert parce qu'il y a quand même quelques spécificités du digital et donc on est très souvent dans des transitions numériques ou digitales et donc on utilise ces outils là tu m'aides à faire la transition vers la question que je voulais te poser justement un peu en conclusion de cet échange qu'est-ce que est-ce que tu vois des tendances est-ce que tu vois est-ce que tu as une forme de vision dans la direction que prennent les choses en termes d'e-commerce ou de commerce et de retail en ce moment alors il y a un moyen donc il se trouve que de temps en temps je fais j'aime pas tellement mais ça peut m'arriver je fais une conférence où je suis on me demande un peu mon avis c'est terrible parce que ça veut dire que tu vieillis mais bon je le fais parce que j'en suis conscient et on m'a demandé on m'a posé cette question récemment et donc j'ai donné un cours là-dessus à HEC une façon de répondre à la question et de se dire quels sont les pitchs qui arrivent dans les fonds d'investissement plus il y aura de pitchs sur des sujets énergétiques plus on peut se dire que l'avenir va être ou le centre du monde va être dans des problématiques liées à l'énergie alors je vais faire ce travail et il y a un certain nombre de tendances qui sortent l'e-commerce n'étant plus une tendance aujourd'hui je te rassure mais il y a aussi des sortes d'effets papillons autour de la lampe des effets de mode donc l'IA l'IA ça c'est le grand mot à la mode mais néanmoins donc tu vois de plus en plus les grands mots et les côtés pratiques que tu peux voir donc on voit aussi des sujets autour de la logistique des sujets autour de l'IoT des sujets donc il y a beaucoup et des sujets autour du SAS donc et de l'énergie évidemment mais si on prend nos préoccupations et nos discussions sur le digital aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'IA qui sont des automatisations de petites tâches donc et ça ça va durer assez longtemps donc une petite tâche comptable une petite tâche note de frais une petite tâche etc ça fait gagner pour des milliards de personnes beaucoup de temps et donc ça a une forte valeur l'IoT c'est une façon de capter des données qui peuvent avoir deux fonctions enfin il y en a d'autres mais grandes fonctions qui sont la prédiction on prédit quelque chose et la traçabilité donc on va tracer tout ce qui est par exemple logistique et dire à Air Liquide ou dire à Renault ou Peugeot oula tes pièces ne vont pas arriver à l'heure il y a une alerte en tout cas on va tout faire maintenant puisque tu as une alerte pour que ça arrive à l'heure et que ta chaîne de fabrication ne soit pas impactée ne soit pas impactée donc l'IoT c'est un grand sujet du moment l'énergie c'est un grand sujet du moment et le SaaS c'est un grand sujet du moment porté par l'IA en transversal donc voilà ce que je pourrais dire sur ce que je vois comme sujet d'avenir ce qui est intéressant c'était un peu ma thèse c'est de dire c'était une thèse la thèse de Marx qui dit s'il y a beaucoup beaucoup de moulins quelque chose va se passer et il y aura l'électricité ce qui est vrai c'est dire c'est les sauts quantitatifs génèrent des sauts qualitatifs donc moi j'ai dit oulala il y a beaucoup beaucoup de photos téléchargées il va falloir trouver la DSL ou la fibre oulala il y a beaucoup de vidéos téléchargées il va falloir trouver la 5G ce qui veut dire que lorsqu'il y a des sujets de préoccupation les fonds vont investir dedans et c'est la poule et l'oeuf c'est à dire que du coup comme il y a de l'argent il va y avoir de la recherche et du coup ça va arriver donc le véhicule électrique il va arriver parce qu'il y a toute cette spirale qui fait que à la fin ça va arriver et ça va arriver plus vite que ce qu'on croyait même si c'est pas forcément logique il y aurait peut-être une autre solution technologique qui aurait émergé beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficace 5 ans plus tard mais là on est parti là dedans et donc l'humain va faire 100 occupants la batterie va être beaucoup plus productive l'autonomie va être on va avoir des lois de Moore un peu partout dans tous les domaines et donc voilà c'est assez simple de voir où est-ce qu'on va et tu parles justement d'énergie ça m'amène à l'avant-dernière question que je voulais te poser site marchand enfin vente en ligne pour pas dire e-commerce mais pour bien dire toute l'activité liée à la vente en ligne et transition écologique ça t'inspire quelque chose comme sujet c'est essayer de faire des liens entre deux sujets qui sont alors c'est trouver des intersections ou de trouver des liens de push ou de on pousse ou on tire entre les deux bon il est sûr que la transition écologique d'abord c'est un grand mot il y a plein de choses derrière la transition écologique si on est très pratique c'est économiser de l'énergie et donc économiser de l'énergie c'est faire de l'isolation c'est passer sur des chaudières plus productives etc donc le gouvernement est dessus ce qui est difficile là-dedans c'est que le français il est perdu donc là je dirais le digital et peut-être l'e-commerce peut aider à ça et donc il y a beaucoup de start-up qui se lancent sur déjà la mesure par exemple j'ai installé il y a très longtemps en 2011 j'ai installé Voltalis chez moi qui permettait de mesurer et de faire de l'écrétage c'est-à-dire de couper un certain nombre de mes c'est le digital de mon chauffage pour écréter l'énergie aujourd'hui je me suis mis Ecojoco je ne fais pas de pub je ne suis pas actionnaire d'Ecojoco mais je mesure ma consommation de tous mes appareils frigos etc électriques chez moi donc d'une certaine manière la technologie permet grâce à la mesure de regarder où est-ce qu'il y a des problèmes et une fois qu'on voit où il y a des problèmes donc moi je miserais énormément c'était tous les principes des années 50 dans le Total Quality Management c'est mesurer 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 à partir du moment où tu veux maigrir tu te pèses bon voilà c'est un bon mot de la fin ça voilà donc avant l'été oui c'est un bon mot de la fin avant l'été dernière question où est-ce qu'on peut te suivre Martin sur les réseaux sociaux Twitter LinkedIn qu'est-ce que non alors ça c'est intéressant parce que il y a un moment et donc je pense que tout le monde le vit il y a un moment où tu exploses c'est-à-dire que t'es comme une sorte de bombe qui explose parce que je sais plus quand c'est arrivé je me suis mis sur Facebook ça devait être en 2007 ou 2008 Google c'était toi en 2002 mais tout ça est assez récent et puis tout d'un coup Facebook et puis tout d'un coup est arrivé d'autres choses c'est-à-dire est arrivé LinkedIn je me suis mis sur LinkedIn et ensuite est arrivé Twitter ensuite est arrivé Instagram ensuite est arrivé Snapchat ensuite est arrivé et ça continue et donc la question est où doit-on être et faire ses choix de choses soit liées à un intérêt soit liées à une utilité donc moi je suis plus sur Facebook je suis plus nulle part je dirais sauf évidemment à regarder et à me renseigner et à essayer de comprendre donc je vais sur des sites pour essayer de comprendre mais je ne suis actif que sur LinkedIn et de la même façon qu'est-ce que tu lis c'est-à-dire est-ce que tu lis ce qu'on te recommande de lire ou est-ce que tu lis ce que tu choisis de lire donc ça aussi c'est un sujet donc je fais très attention à garder et j'ai peut-être tort à ne pas zapper et à me concentrer sur des sujets en ayant l'impression d'avoir fait le choix moi-même et pas de me le faire imposer soit par le monde soit parce qu'il y a une intrusion il y a beaucoup d'intrusion aujourd'hui et donc je lutte contre ça si quelqu'un veut te contacter au travers du site des entrepreneurs réunis c'est possible oui alors il se trouve qu'il y a il y a assez longtemps j'étais assez proche de personnes dans le journal Capital il suffit de faire un tout petit article pour recevoir des milliers et des milliers de mails et donc là tu te rends compte que tu te perds de nouveau tu imploses tu exploses j'en sais rien donc ce que je préfère c'est le contact par le réseau en réalité c'est ce que j'appelle des entonnoirs ou des filtres et donc petit à petit arrive à toi c'est un peu prétentieux de le dire ce qui doit arriver et je préfère voilà la lumière attire les papillons très bien c'est pas très gentil de dire ça mais ou un peu prétentieux non t'es pas prétentieux on se connaît un peu je sais que t'es pas prétentieux moi je veux bien faire office de filtre donc si vous voulez contacter Martin contactez moi et puis je verrai ce que je peux transmettre comme information à Martin merci beaucoup Martin pour la qualité de cet échange et tout ce que tu nous as partagé merci à vous tous qui écoutez les Digital Doors j'espère que vous avez passé un bon moment comme moi si c'est le cas n'hésitez pas à noter 5 étoiles ce podcast sur Apple Podcast c'est important parce que c'est comme ça qu'on émerge sur la plateforme et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous à partager ce lien c'est comme ça que les gens découvrent les Digital Doors merci encore à tous et n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoors.com merci à bientôt merci Cyril Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada